Musique C'est bon, allez bonjour à tous, ouais je dis c'est bon, ça fait 4 fois que je commence, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon, ensemble nous allons Smartivé, nous sommes aujourd'hui mercredi, le mercredi c'est le jour des enfants, le jour des raviolis, ce que vous voulez, en tout cas, c'est le jour où l'on se retrouve pour un test high tech d'un produit un petit peu différent du smartphone, mais qui reste néanmoins dans un univers un petit peu high tech, aujourd'hui on se retrouve avec la Battletron Gaming, donc une souris clairement orientée gaming qu'on peut trouver chez Action pour le tarif de 5,89€, j'ai oublié l'emballage, alors il ne fallait peut-être pas vous le dire, mais j'ai un peu la flemme d'aller le chercher, je suis au fin fond du garage, donc du coup on fera son emballage, je vous mettrai une photo par ici de la belle petite boîte où la souris elle est dedans, de toute façon vous avez la boîte, la souris et une notice tout simplement, donc c'est une souris filaire, qui se veut clairement orientée à peu près sur le gaming, mais du gaming pour moi, du gaming de débutant on va dire, c'est pas un truc de ouf, c'est une souris qu'on retrouvera à 5,89€, donc elle est composée d'une petite lumière en dessous, d'une petite lumière optique, voilà, c'est pas une souris comme à l'époque au collège avec les billes, vous savez, ça fait un petit moment que j'utilise, donc voilà, c'est donc une optique en dessous, un laser, je ne sais pas si on dit laser, je ne connais que dalle, c'est vraiment un retour, voilà, donc un truc qui fait que ça permet de faire bouger la souris sur votre clavier, c'est plutôt pas mal, je n'y connais rien de souris, voilà, c'est vraiment, est-ce que pour 5,89€, quelqu'un qui joue occasionnellement, ou qui a besoin d'une souris, ça peut aller, ça va plutôt être cette question-là, on ne va pas rentrer dans la technicité, dans la spécificité de cette souris, on va peut-être tout simplement faire le tour ensemble, et savoir si pour 5,89€, on peut avoir une souris plutôt stylée, plutôt sympa, à moindre coût, et qui peut convenir à monsieur tout le monde, et faire un peu de gaming en attendant, ou faire illusion qu'on est gamer. C'est donc par contre une souris filaire, donc ce n'est pas une souris sans fil, vous avez un fil, ma foi, qui est plutôt de bonne longueur, qui vous permet plutôt aisément de venir bouger votre souris, et puis pouvoir en profiter tout simplement. Vous avez donc sur le côté, et je ne savais même pas que ça existait, pour tout vous dire, vous avez donc le bouton avance-retour, pour aller sur la page précédente, ou retourner sur votre page, donc plutôt, ma foi, plutôt bien, est-ce qu'on peut dire calibré ? Plutôt bien réactif, quand vous appuyez, ça le fait le taf tout de suite. Bon, voilà. Alors après, il ne faut pas non plus appuyer comme un bourrin, parce que clairement, on va le péter le truc, ça ne respire pas non plus la solidité de ouf, mais en attendant, ça a le mérite de marcher, moi ça fait peut-être 2-3 mois que je l'utilise, et je repoussais le truc de faire le test, voilà, parce que je ne suis pas un grand expert des souris, j'ai peur de vous dire des conneries, c'est pour ça qu'il faudra être plutôt indulgent dans cette vidéo, on est vraiment sur l'optique de, est-ce que ça peut convenir à monsieur tout le monde, et on va laisser tomber un peu le côté gaming, on va rester plutôt sur le côté un peu stylé de la souris. Donc voilà, vous avez le bouton avance-retour sur les pages que vous avez ouvertes, etc., et ça fonctionne plutôt bien. Vous avez un petit repose-doigts, vous pouvez venir donc juste ici, qui est plutôt bien pensé, le doigt vient bien dessus, ça aussi, voilà, moi je t'ai resté vraiment sur les souris, vous savez, classique, c'est un petit plus, ma foi, qui est plutôt appréciable, et pour 5 euros, quoi. Donc voilà, vous avez en dessous, donc 4, pardon, 6, non, je ne sais plus compter, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 petits patins qui vont donc vous permettre de faire glisser la souris, et ma foi, elle glisse, elle glisse bien, elle fonctionne, c'est plutôt pas mal. Sur le derrière, vous avez donc une LED juste ici, qui va donc venir apporter une touche de couleur à votre souris, donc voilà, c'est plutôt bien pensé. Sur le côté, vous reviendrez toujours donc rejoindre ces couleurs qui viennent changer, ces LED, et puis donc vraiment une ergonomie, quand on la prend en main, vous le voyez, le doigt, hop, là, on va essayer de le prendre, vient bien du coup sur le renfoncement de la souris qui a été conçu, et c'est, voilà, ça s'emboîte bien, donc c'est plutôt une bonne chose. Vous avez une molette, une petite molette, donc rétro-éclairée elle aussi, donc ma foi qui est bien réactive, qui fonctionne bien, pas de soucis là-dessus, et puis on a ça, je ne savais même pas ce que c'était ce truc-là, et puis on m'a expliqué que ce sont les niveaux, donc il y a trois, ce sont quatre, non, vous avez quatre niveaux, pardon, quatre niveaux de DPI, ce qui consiste, donc ce qui, pardon, un, deux, trois, quatre, ce qui est donc, voilà, la rapidité en fait de la souris sur votre écran, je ne savais même pas que ça existait, je pensais que c'était un truc lambda, voilà, ça c'est pour la partie gaming, donc vous avez quatre intensités que vous allez donc pouvoir venir régler un peu plus rapidement, etc., donc vous en avez quatre, quatre niveaux de DPI, moi je m'en sers toujours du même, mais pour ceux qui jouent, je pense que ça a une importance, donc vous avez quatre niveaux de DPI, et puis vous avez donc tout au-dessus, une espèce de toile d'araignée qui est donc rétro-éclairée avec des LED, ma foi, changeante, vous passez du vert au bleu, au violet, au jaune, et qui sont plutôt stylés, franchement voilà, ça fait classe quand vous êtes un peu dans la pénombre, ou quand vous avez un peu de monde, la souris franchement elle est claque bien, alors sans respirer ce que je vous disais forcément, le truc de qualité, parce que c'est tout plastique, en attendant elle vient faire le boulot, on est sur une souris à 5,89€ de chez Action, Battletron, la marque gaming, Battletron Gaming, voilà, franchement elle fait illusion, elle fait belle souris, elle est plutôt de bonne facture, de là à dire qu'elle est de bonne qualité, je ne pense pas qu'elle va me tenir 5 ans, parce qu'elle sert vraiment du tout plastique, mais en attendant, si elle tient même ne serait-ce qu'un an, à 5€, c'est plutôt pas mal, et puis voilà, moi depuis le temps que j'utilise, je n'ai pas de soucis avec, elle est bien réactive, voilà, donc je n'ai pas de perte, etc. Et puis donc pour venir cliquer, et bien tout simplement, c'est ici, on l'entend, on clique, on clique, avec la souris, voilà, hop, donc, oui, oui, je sais, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas ça, hop, là, on viendra donc la connecter à type C, en USB, et le mec a trop l'habitude des portables, on viendra donc la connecter, pardon, en USB, sur un USB tout simplement, donc l'USB est plutôt de bonne facture, là aussi, c'est plutôt qualitatif, le fil est un espèce de fil nylon, voilà, donc pas le câble de smartphone, vous savez, qui pourrait venir péter, donc ça aussi, ça laisse entendre qu'on va pouvoir venir le plier un petit peu, avant d'avoir franchement un problème de casse du fil, ou voilà, de casse ou d'usure de fil, donc ça aussi, c'est plutôt pas mal, j'avais un nœud, etc., et c'est très bien réussi à l'enlever, donc c'était plutôt pas mal. Voilà, le temps de régler un conflit familial qui était venu jusqu'à la porte du garage, une bonne claque sur tout le monde, ça, il est de problème, donc voilà, excusez-moi, donc, donc cette souris, pour 5,89€, moi j'en suis entièrement satisfait, vous pouvez la trouver donc dans les magasins Action, à 5,89€, écoutez, des fois, plutôt que de mettre des milliers de descents, alors je pense que les plus grands gamers ne seront pas convaincus, en attendant, pour une utilisation lambda, une souris de dépannage, 5,89€, moi, voilà, j'ai rien à dire de plus, à part qu'elle est franchement pas mal, le design est stylé, tout est stylé, donc voilà, je vous la conseille, si vous avez besoin d'une souris, à moindre coût. Allez, soyez indulgents, n'hésitez pas à liker, partager, je vous kiffe, on se retrouve très très vite, donc dès samedi, avec un test de smartphone, d'ici là, prenez soin de vous, bonnes vacances, allez, ciao, bye, bye. Allez, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Autofocus. Oh la vache, ça me saoule. Ah ! Oh mais putain ! Allez, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon, ensemble nous allons Smartivé. Aujourd'hui, on s'enlève un tout petit peu de l'univers du smartphone, de la high-tech, mais bon, on y reste quand même, mais on s'enlève surtout un petit peu de l'univers du smartphone. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et puis merci à vous d'être là, toujours plus nombreux aujourd'hui, nous sommes mercredi, le mercredi, c'est donc...